Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour réagir et nous écouter un jeudi sur deux à 13h et 16h ou en replay sur fréquence 7. Aujourd'hui, le titre de l'émission s'intitule « Macron prend ta retraite, laisse-nous la nôtre ». Il ne vous a pas échappé que le sujet qui déborde l'actualité est bien la réforme des retraites. Avec la compagnie de Claude et Marie, nous allons tenter de vous éclairer concrètement sur le contenu de la tambouille qui mijote sur le feu du gouvernement Macron. En fin d'émission, je ferai une petite parenthèse pour nous évader mentalement en vous parlant d'utopie et de leur réalisation. Puis, je conclurai avec une métaphore entre les futurs retraités et nos amis des abeilles. Je laisse la parole à Claude. Bon, nous allons faire un petit tour en arrière, très rapide, très rapide. 1981, j'avais 33 ans, le bel âge. François Mitterrand, président de la gauche, instaure une retraite à 60 ans à taux plein. 37,5 annuités de cotisations calculées sur les 10 meilleures années. 10 ans après, l'offensive est lancée. Chaque réforme des retraites va consister à reculer l'âge de départ. Augmentation, durée de cotisation et baisser les retraites. 1993, cohabitation. Baladur s'attaque au calcul des pensions. 60 ans, retraite à taux plein. 40 annuités de cotisations calculées sur les 25 meilleures années. 2003, retour de la droite avec François Fillon. 60 ans, retraite à taux plein. 41,5 annuités de cotisations. 25 meilleures années, décote sur code bonus-malux. 62 ans pour Sarkozy. Le petit énervé aux talonnettes. Le départ légal est à 62 ans. 41,5 annuités. 25 meilleures années. Il fixe à 67 ans l'âge de départ à taux plein. 2014, Hollande. Président socialiste. Mon ennemi, c'est la finance. Il pousse le bouchon plus loin. Il impose une durée minimale de 43 années annuités de cotisations. 62 ans, départ légal. 67 ans, âge départ taux plein. 43 annuités pour les gens nés en 73. 25 meilleures années. En fait, ils ont pillé notre vie. Et ça continue. À toi, Marie. Ça continue. Alors, la nouvelle réforme. Dans cette réforme, 8 points que met en avant le gouvernement sont à retenir. Le recul de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans. Allongement de la durée de cotisation à 43 ans. L'âge d'annulation de la décote reste 67 ans. La création d'une retraite minimum à 85% du SMIC, près de 1 200 euros brut. Nouveaux dispositifs sur les carrières longues, départ plus tôt. Meilleure prise en compte de la pénibilité, élargissement du compte professionnel de prévention. Vers une suppression de certains régimes spéciaux, RATP, etc. Création d'un index des seniors pour les entreprises de plus de 1000 salariés et à partir de 2024 pour les entreprises de 300 salariés. Cela devrait les contraindre à publier des indicateurs relatifs au taux d'emploi des travailleurs de plus de 55 ans ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour favoriser l'emploi de cette tranche d'âge. Alors, la réforme Vers avait fait passer l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Macron en remet une couche et veut mettre l'âge de départ à 64 ans avec 43 années de cotisation et 172 trimestres. Alors, pour la génération 1961, 62 ans et 3 mois en 2023 pour ceux qui sont nés à partir du 1er septembre. Génération 1962, 62 ans et 6 mois en 2024. Génération 1963, 62 ans et 9 mois en 2025. Génération 1964, 63 ans en 2026. Et ceci de 3 mois en 3 mois par année jusqu'à ceux de la génération 1968 qui serait désignée pour ouvrir le bal des départs à 64 ans en 2030 et 172 trimestres. Attention, dans la retraite, ce que tout le monde ne saisit pas très bien, ce sont ces deux données essentielles, c'est-à-dire l'âge de départ et les trimestres. Bien évidemment, le langage de bois qui s'adresse à nous ne fait rien pour que tout s'illumine et que nous puissions bien comprendre. Il y a les trimestres de cotisation et il y a vos salaires. Dans le privé, la retraite de base tient compte des salaires des 25 meilleures années. Si vous avez suffisamment cotisé, un taux de 50% sera appliqué au salaire annuel moyen brut de vos 25 meilleures années. Actuellement, l'âge légal du départ à la retraite est 62 ans et 168 trimestres, l'âge du taux plein 67 ans. Et dans la nouvelle réforme ? Alors dans la nouvelle réforme, il faudra avoir cotisé pendant 172 trimestres, soit 43 ans. Pour prétendre à une retraite à taux plein, pour atteindre l'âge du taux plein qui sera toujours de 67 ans. Elisabeth Borne a assuré que l'âge d'annulation de la décote ne bougera pas et restera à 67 ans, ceci malgré l'allongement à l'âge légal de 64 ans. Si vous partez avant 67 ans sans avoir les trimestres exigés, votre pension est réduite en fonction des trimestres qui vous manquent. Une retraite à taux plein est une retraite sans décote. Ceci dit, avoir cotisé 43 ans ne donne pas automatiquement droit à la retraite. Il faudra attendre l'âge légal du départ à la retraite 64 ans ou répondre au caractère spécifique de prise en compte pour une carrière longue. L'âge de 64 ans ne garantit donc pas non plus le versement d'une pension à taux plein, soit 50% du salaire annuel de référence. Le gouvernement affirme que 40% des Français pourront partir à 64 ans. Encore un élément de langage de la part du gouvernement. 4 assurés sur 10 pourraient bénéficier d'une retraite anticipée. Mais c'est oublié de signaler que selon leur situation, ils vont subir un recul de 2 ans de leur âge de départ. Alors, regardons-le sous un autre angle. D'après Michael Zemmour, 6 assurés sur 10 partiront à la retraite après 64 ans et ne bénéficieront du taux plein qu'à 67 ans. Et même pour les carrières longues, le décalage de l'âge de départ en retraite aurait des répercussions sur la durée de leur carrière. Au moins 5 trimestres avant 20 ans, ce qui fait 44 ans de cotisation. Partir à 60 ou à 64 ans, ce n'est quand même pas la même chose. C'est sûr. En 2018, une étude était sortie, 23% des Français souffraient d'une limitation physique lors de la première année de retraite. Et 34% des ouvriers sont contraints dans leur activité de la vie à leur départ en retraite. 12% des plus pauvres meurent à 62 ans ou avant 62 ans. Et 1 Français sur 4 meurent avant 65 ans. Que peut-on dire de la pénibilité dans la nouvelle réforme ? Emmanuel Macron, après avoir réformé en 2018 le compte pénibilité et supprimé 4 des 10 critères qui permettent d'évaluer la pénibilité d'un travail, veut maintenant améliorer sa prise en compte. Il avait supprimé les critères de la manutention des charges, des postures pénibles, des vibrations mécaniques et de l'exposition aux risques chimiques. Ces critères ne donnent plus de points de pénibilité pour pouvoir partir à la retraite plus tôt. À la place, le salarié doit passer une visite médicale en fin de carrière afin de faire constater une maladie. Macron et son gouvernement voudraient améliorer et faciliter l'obtention des points sur le compte pénibilité. Mais dans le débat parlementaire, les députés plaident pour plus de justice sociale et trouvent les avancées bien insuffisantes. Le gouvernement se réfère sans cesse aux autres pays dans lesquels l'âge de départ a été repoussé. Il y a 20 ans, ça a été le cas de la Suède où l'âge pivot a été repoussé à 65 ans. La Suède a également mis en place un système par capitalisation. Alors celui qui a porté ce projet de réforme il y a 20 ans, Carl Gustav Scherman, ancien responsable de la sécurité sociale et ex-membre du gouvernement suédois. Il admet aujourd'hui que cette réforme est imparfaite. Les Suédois doivent travailler jusqu'à 65 ans pour toucher une retraite à taux plein. Mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas jusqu'à cet âge et s'arrêtent deux ou trois ans plus tôt. Leur pension est ainsi réduite et le système par capitalisation n'est pas rentable. Il y a de plus en plus de retraités suédois pauvres qui ne peuvent plus se loger ni se nourrir. Même les classes moyennes sont touchées avec maintenant en plus l'inflation. Le taux de pauvreté des retraités suédois est de 13%. Carl Gustav Scherman alerte Ne recopiez pas le modèle suédois. Et si on parlait maintenant de la retraite à 1 200 euros ? La pension de retraite minimale. D'ailleurs, beaucoup confondent le minimum contributif qui est une pension de retraite et l'ASPA qui est une aide sociale. Le versement du minimum contributif est automatique mais pas celui de l'ASPA. Le gouvernement compte revaloriser le minimum contributif jusqu'à 100 euros et parle de 85% du SMIC net soit 1 200 euros brut par mois. Il arrive à ce calcul en additionnant la retraite de base puis une retraite complémentaire. Dans les faits, la loi Fillon de 2003 prévoyait exactement cela mais aucun gouvernement ne l'a mis en place. 1 200 brut, c'est quoi ? Qui pourrait les avoir ? C'est un mythe. Le minimum contributif peut être accessible aux personnes qui partent à taux plein avec des trimestres assimilés c'est-à-dire des trimestres acquis par exemple par le chômage, la maladie, la maternité ou encore en travaillant jusqu'à 67 ans l'âge du taux plein sans avoir obtenu tous les trimestres cotisés. Celui qui a cotisé moins de 120 trimestres est dans le premier palier du minimum contributif. Il peut voir dans la retraite actuelle sa pension de retraite portée à 684 euros. Dans la nouvelle réforme, ce serait revalorisé de 25 euros donc la pension passerait à 709 euros. Et il y a un deuxième palier. Alors le deuxième palier du minimum contributif soit plus de 120 trimestres est actuellement de 747 euros bruts. Le 1er septembre, il sera porté à 822 euros soit 75 euros de plus qui peuvent se cumuler avec les 25 euros obtenus pour le premier palier et donc on arrive aux 100 euros annoncés. Et seules les personnes ayant cotisé une carrière complète au SMIC pourront en bénéficier. J'ai bien dit, attention, il s'agit bien de 1200 euros bruts par mois seulement pour une carrière complète au SMIC. Ce qui en fait, ce qui en fait ne va concerner en réalité que vraiment très peu de personnes. 48 personnes, d'après Mediapart. Oui, c'est ça, 48 personnes. Donc, Olivier Dussopt, ministre du Travail, le 17 janvier, affirmait que la réforme allait protéger les femmes. Tout le gouvernement encense la réforme de retraite qu'il voudrait nous imposer. Le ministre Franck Riester, lui, admet sur la chaîne Public Sénat que le report de l'âge légal à 64 ans pénaliserait les femmes. Voilà ce qu'il dit. On n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. Les femmes, pour atteindre leur durée de cotisation, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont un peu pénalisées. On n'en disconvient absolument pas. Sur ce point-là, elles sont un peu plus impactées que les hommes. Quel euphémisme ! Un peu pénalisé ! En règle générale, les femmes s'arrêtent plus souvent que les hommes, ne serait-ce que pour leurs enfants. Elles ont un salaire souvent inférieur à celui des hommes. Elles vont devoir aller jusqu'à 67 ans pour avoir des carrières complètes. Souvent, elles doivent compter sur les 8 trimestres par enfant pour rassembler tous leurs trimestres. Elles ont des carrières plus hachées que celles des hommes. Donc, difficile pour elles de prétendre à la pension de retraite minimale. Les femmes ont des pensions de retraite inférieures de 40% à celles des hommes. D'ailleurs, savez-vous que les congés parentaux ne comptent pas actuellement pour les carrières longues ? Moi, je l'ai découvert il y a peu de temps. Parce qu'il faut le dire, je suis en plein milieu de ma retraite. Donc voilà, j'ai déposé le dossier il n'y a pas longtemps. Effet d'annonce, à mon sens, encore une fois de la part du gouvernement qui affirme que dans la nouvelle réforme, les congés parentaux seront pris en compte. Bon, ok. Mais en fait, cette mesure ne visera que 3000 femmes, environ. Claude, que dit le Conseil d'orientation des retraites ? Les conclusions du président du Conseil d'orientation des retraites contredisent les propos d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne sur le déficit des retraites. Le président du corps indique que les dépenses sont maîtrisées et qu'elles diminuent à terme, même dans l'hypothèse retenue par le gouvernement. Le problème, c'est donc la politique du gouvernement, pas la situation des retraites. De plus, le gouvernement a choisi le scénario le plus pessimiste du corps pour légitimer sa loi. Est-ce normal de faire passer ce texte de loi avec le projet de loi de financement rectificatif ? Le Conseil constitutionnel est alerté. Le gouvernement a présenté son projet de réforme retraite dans le PLF-RSS, projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ce qui limite le temps pour les débats alors que c'est un texte de fond. Si le Conseil constitutionnel venait à estimer que les débats ont été limités dans le temps à tort, alors tout s'effondre pour le gouvernement et il devra recommencer à zéro. Merci Marie pour cette recherche détaillée. 76% des Français sont contre cette réforme. Macron, il faudra compter avec nous, nous étions 2 millions dans la rue le 19 janvier. Soyons encore plus nombreux. A Obena, le 31, rassemblement à Pont-sur-Moulon à 14h et montrons-lui que nous sommes déterminés à ne pas laisser passer sa réforme. On est là, on est toujours là. Alors ce serait le moment d'écouter deux réactions qui ont été prises par Claude au sujet des retraites. Je vais vous faire écouter les réactions qui ont été prises l'autre soir. Moi j'aime pour manifester contre cette réforme des retraites. Et plus généralement, parce que je trouve que c'est une super occasion encore de manifester contre le gouvernement en général et contre leur politique globale. Donc dès qu'il y a une opportunité pour moi d'aller un peu dans la rue comme ça et essayer de trouver du monde avec qui on est dans la même énergie, je saute sur l'occasion. Et tout à l'heure tu parlais de ta carrière qui, par rapport à la réforme de Macron, dans quelques années, dans très longtemps, parce que tu es très jeune, tu risques de te retrouver tard sur le marché du travail. Et bien en fait, je pense, en partant de mon cas personnel, justement, qu'on est pas mal dans ma génération. Moi je suis né en... J'ai bientôt quand même une petite quarantaine. Mais soit on a fait des études, soit on a changé de voie. Par exemple, moi j'ai repassé un CAP, j'ai changé professionnellement de métier, j'ai des coupures avec le chômage, etc. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Et donc du coup, ça nous amène quand même, en termes de cotisation, à terminer. Déjà, rien qu'avec le système actuel, très tard. Voir même à pas terminer du tout. Moi je travaille dans le bâtiment, donc on voit bien, on sait aussi les courbes maintenant pour ceux qui travaillent dans le bâtiment ou qui ont des métiers plus durs aussi. Vers quoi ça amène si on a des carrières pleines là-dedans. C'est-à-dire qu'on verra peut-être même pas la couleur de la retraite. Donc du coup, pour moi, c'est important d'essayer déjà de mettre un coup d'arrêt sur un point qui est aussi important et qui concerne en fait tous les travailleurs. Ça concerne tous les travailleurs. Donc du coup, c'est là où on a des chances de réunir un maximum de personnes différents pour mettre un coup d'arrêt à ça. Donc tu es plein d'espoir pour que la réforme soit stoppée ? Oui, je me dis que c'est un moment encore intéressant de la vie politique ici, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de réunion comme ça presque depuis le mouvement Gilets jaunes. Et là, ça risque de cristalliser et peut-être d'aller assez loin dans le rapport de force avec le gouvernement. Et si on arrive à mettre un coup d'arrêt, à partir de là, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'on peut récupérer justement des manettes de pouvoir et un peu le choix sur notre organisation sociale. OK, donc on peut se dire que le mouvement de Gilets jaunes n'est pas mort parce qu'on était à Millet il y a trois ans. Et là, on continue en fait. Les problèmes sont toujours là. Rien n'a été réglé. Bien au contraire, ça a été étouffé. Donc comme il y a une expression qui dit la vieille top, c'est ça, c'est-à-dire on la met sous terre et elle va faire que réapparaître à chaque fois et faire des petits monticules peut-être jusqu'au moment où elle percera vraiment. Donc chaque occasion comme ça d'aller dans la rue et de se regrouper, c'est l'occasion de percer vraiment et d'essayer d'inverser un peu la vapeur par rapport aux politiques qu'on essaye de nous imposer depuis déjà quand même pas mal d'années. Merci Mathieu et bonne manif. Merci à toi, bonne manif. Bon, on présente peut-être le deuxième témoignage. Merci Sylvain. Heureusement qu'il est là. À cause d'un allongement de deux ans pour le départ à la retraite, pour ce qui me concerne, et d'autre part parce qu'en fait, cette retraite, c'est pas une retraite à 64 ans à mon avis, mais c'est une retraite à 67 ans si on veut avoir à peu près une retraite décente parce que sinon les décotes sont considérables, en particulier pour les femmes qui ont une carrière qui a pu être mutée. Donc en fait, une retraite à 67 ans alors même que dans les années 80, on a gagné la retraite à 60 ans, c'est un recul inacceptable. Voilà. Et puis moi, je pense aussi à mes enfants. On a des enfants qui ont un peu plus de 20 ans qui n'ont pas commencé à cotiser parce que les études, c'est plus long, de plus en plus long. Et puis si en plus la retraite, on peut la prendre à partir de 64 ans mais qu'on a une telle décote qu'en fait, c'est inacceptable. En fait, c'est la fin de la retraite quelque part pour nos enfants. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis gréviste et j'espère qu'il y aura une suite parce que là, on se compte, c'est la première journée de mobilisation. Le gouvernement a déjà prouvé qu'il avait du mal à comprendre la colère de la rue, à comprendre qu'il y a plus de 80% des actifs qui sont contre cette réforme. Eh bien, il faudra être dans un rapport de force parce qu'il ne comprend que cela, malheureusement. Bon. Allez, maintenant, c'est à toi, Elvige. Merci, Marie. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, je vais vous parler des utopies. Donc, les utopies peuvent parfois se réaliser lorsqu'elles sont partagées. Pourtant, le but ultime d'une utopie n'est pas qu'elle se réalise, au risque de s'évanouir ou de devenir une contre-utopie totalitaire et déshumanisée. Une utopie doit permettre tout simplement d'améliorer notre présent. Antonio Machado, ce poète lyrique espagnol, disait « Le chemin se fait en marchant. » C'est peut-être ainsi qu'il faut considérer l'utopie. J'espère que l'utopie, qu'on s'approchera de l'utopie à la prochaine manifestation du 31 janvier. Ensuite, je voulais vous parler de la métaphore qui m'était venue hier soir entre les travailleurs, les futurs retraités et nos amis les abeilles. Mon texte s'intitule la société des abeilles. Le miel, produit inimitable, inégalable, fruit du travail des abeilles pour la survie de leur colonie. Nous, êtres humains, l'avons détourné depuis au moins la préhistoire. De nos jours, la récolte du miel se fait grâce à l'enfumage des abeilles. Un enfumoir est nécessaire pour prendre le fruit de leur travail. La fumée blanche et froide qui en sort provoque chez elles un stress important et fait chuter leur agressivité et leur solidarité. Une fois le miel récolté, elles doivent se contenter d'un vulgaire sucre candy. Alors il est vrai, les abeilles n'ont pas droit à la retraite. Mais comme nous, elles s'épuisent à la tâche pour produire une richesse qui est détournée par les plus puissants. Cela même qui nous explique avec insistance que nous devons accepter ces réformes pour notre bien à nous. Sont-ils vraiment sincères ? Je vous le demande. Bon, pour vos petites abeilles. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas de les comparer aux êtres humains. Oui. C'est nous qui sommes ravis d'être comparés à elles. Écoutez, voilà, je crois que c'est terminé pour notre émission et on vous attend le 31 janvier à Ponce-en-Moulon à 14h. Tout le monde peut venir. plus on sera nombreux et plus on montrera au gouvernement qu'il faut qu'il arrête ces réformes stupides et amener du monde. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Merci Sylvain. Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoit et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.